La question du financement et la transformation. Alors, pour la question du foncier, on a vu qu'il y a des efforts qui ont été faits, les guichets uniques qui ont été présentés, et sur le terrain, quand est-ce que ça sera effectif et comment ça va se faire ? Concernant le financement, il y a une question qui a été soulevée, qui concerne peut-être les petits agriculteurs, pas les grosses exploitations, qui ont du mal à accéder au financement ou à avoir des financements pour débuter leurs investissements. Est-ce qu'il y a un palliatif qui est proposé ? Enfin, pour la transformation, on a vu que, par exemple, pour le sucre, il y a aujourd'hui une expérience. Il y a quelqu'un qui s'est lancé dans la betterave sucrière, mais il n'y a pas le retour côté industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'investissement dans la transformation. Est-ce qu'il y a une feuille de route tracée avec l'industrie pour pallier, justement, ce genre de problème, M. le ministre ? Merci. Donc, je commencerai par réagir à votre première question. Réagir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'essayer d'enlever un amalgame. Vous avez dit que ça coince au niveau du foncier. La rencontre d'aujourd'hui, justement, c'est pour dire que ça ne coince plus sur le plan du foncier. Donc, ça ne coince plus. Pourquoi ? Il y a des dispositions qui ont été prises et qui pourraient se résumer en deux, trois points. Le premier point, il n'y a plus de bureaucratie tuante. Il n'y a plus de commission. Il n'y a plus de sous-commission. C'est une instance qui a été créée sous forme d'un guichet unique et qui est aussi dotée d'un comité d'experts et d'expertise pour pouvoir examiner les dossiers des projets d'investissement de telle sorte qu'il y ait le maximum de possibilités de réussite. Nous sommes, je le rappelle à chaque fois, sur des écosystèmes très fragiles. Donc, il y a des conditions. Et pour une fois dans notre pays, nous sommes dotés d'un cahier des charges et d'un texte réglementaire en rapport avec ce que je viens de dire. Deuxièmement, je reste toujours sur le foncier. Le premier portefeuille qui est éliminé à la disposition des investisseurs, ce n'est qu'une étape. Il est issu essentiellement des terres qui ont fait l'objet de récupérations pour des raisons qu'on connaît. Parallèlement à ça, il y a eu un travail qui a été mené pendant plusieurs mois avec l'Agence spatiale et qui ont brassé sur l'espace que nous avons et qui est dépassé les 3-4 millions d'hectares. Il s'avère aujourd'hui que nous avons un potentiel faisable et qui est faisable pour le secteur de l'agriculture et pour l'investissement dans le domaine de l'agriculture et qui dépasserait le million d'hectares. Nous n'avons pas un problème d'espace. Il faut caler l'espace à l'eau. Il faut caler l'espace à l'intelligence. Il faut caler l'espace à l'innovation. Il faut caler l'espace aux énergies renouvelables. Il faut caler l'espace au drainage. Donc toutes ces questions ont été examinées et étudiées conjointement avec les experts des institutions techniques, du ministère de l'Agriculture et de la ZAL. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons dégagé un premier portefeuille. Donc j'espère très rapidement le voir en exécution sur terrain dans le cadre de l'investissement, notamment sur les filières stratégiques industrielles qui pèsent lourdement sur notre balance des paiements. Le reste viendra. Nous avons aujourd'hui un portail électronique. Nous avons débureaucratisé l'acte économique. Il y a encore du chemin. Il y a encore du travail. C'est un début prometteur. C'est historique pour notre secteur et notre pays. Donc nous ambitionnons de voir se concrétiser sur terrain ces projets structurants. S'agissant de votre question sur l'investissement, plutôt sur le financement, je vous informe que nous travaillons sur un dossier qui passera très prochainement au niveau du gouvernement pour les petits exploitants agricoles. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas faire de l'agriculture uniquement à grande échelle. Nous avons notre typologie agricole. Il y a énormément d'exploitants agricoles qui dépasseraient le 1,2 million et qui ont de grosses difficultés d'accès au financement. Donc je suis de ceux qui croient que le crédit mutuel rural est la réponse à ce type de financement. Mieux encore, on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Il y a aussi la question de la couverture sociale des agriculteurs. Je rajoute à cela, il y a aussi l'assurance contre les calamités agricoles. Donc c'est un dossier d'ensemble qui a fait l'objet d'examens au niveau du secteur de l'agriculture, conjointement avec les autres partenaires qui pourraient être que les finances et qui passera très prochainement au gouvernement. Et ça sera un peu la façon de, je ne dirais pas révolutionner, mais restructurer la CNMA pour qu'elle devienne un outil de financement, un outil d'assurance, une présence pour les agriculteurs, notamment les petits et moyens agriculteurs. Je ne me rappelle pas de votre troisième question. La dernière, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui une feuille de route avec le secteur de l'industrie, notamment, pour la transformation... Ah, vous avez parlé de la bêta-rape sucrière. Pour la bêta-rape sucrière, je rappelle deux fondements. Le premier, c'est, avant de s'engager dans une filière qu'on ne connaît pas, il y a eu un peu plus d'une quinzaine de variétés qui ont été mises en essai au niveau de certaines régions de notre pays, notamment au niveau de Wergla et d'Elwet. Les résultats ont conclu. C'est ça l'objet, la production qui a eu lieu. Les résultats ont conclu que nous avons un peu plus de 4 ou 5 variétés qui répondent aux normes, et encore, leur teneur en sucre dépasserait de très loin la teneur moyenne mondiale. Ça, c'est une phase d'essai. La phase d'essai, elle a produit de la bêta-rape sucrière, et j'en suis content, comme vous. Par manque d'unité de transformation, elle a été orientée vers l'aliment de bétail. Aujourd'hui, M. le Premier ministre, avant lui, M. le Président de la République, a déclaré quelques mesures incitatives et quelques avantages de crédit, notamment pouvoir ramener des unités de transformation usagées et y aller sur, en moyenne, 90% de crédit. Donc, ces investisseurs, je parle de celui d'Urgela, par exemple, il est déjà en pourparler, pour ramener l'unité de transformation. Vous savez, l'aval doit être la locomotive du développement agricole, mais l'aval aussi doit se sécuriser, de voir qu'effectivement, le produit a toutes les chances d'être produit chez nous. C'est le premier résultat. Nous sommes en train de structurer cette filière. Nous sommes en train de la suivre. Nous avons tous les moyens de le faire, d'arriver au moins à 50-60% de nos besoins. Donc, il y a des pourparlers. Il y a même un rapprochement très étroit avec le secteur de l'industrie en termes de facilitation. Il va y avoir un cahier des charges qui, lui, va codifier c'est quoi un matériel agricole usagé, c'est quoi une unité de transformation usagée. Donc, c'est un début, c'est un début prometteur. Le fait que la betterave sucrière a réussi chez nous, je pense que nous avons toutes les chances, et j'en suis très convaincu, d'arriver au moins à produire 50-60% de nos besoins de ce produit. Saha. Faudra. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'y a pas de remédie, il n'y a pas de remédie, on s'est rendu compte. Nous avons dit qu'on a travaillé dans une compagnie. La compagnie a un programme. La compagnie n'a pas de remédie, c'était un programme un programme. Il y a probablement qu'il y a une compagnie. Il y a une compagnie, il y a une compagnie, il y a une compagnie. Il n'y a pas de remédie à une compagnie. Il n'y a pas de remédie. 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 J'ai vu, et vous, j'ai vu, que les gens ne sont pas de remédie. Ils ont reçu une compagnie de la compagnie de la compagnie. Ils ont toujours trouvé la compagnie de la compagnie. Et les autres, c'est pas de remédie. Mais cette compagnie, il faut penser que la compagnie devient une question culturelle. c'est pas que on a fait récidement. C'est pas quand on a récidement de la compagnie de la compagnie. On a fait un programme d'alternance la compagnie, Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.